Le moment de vérité est venu. Mon opinion sera ADVANCE. Regardez-moi donc laguer comme le faux. Man, j'aurais dû m'appeler LagKiller au plus MacKiller19. Oh salut à tous, MacKiller19 ici en train de faire un live commentary d'ADVANCE. Enregistré la vidéo, mais je n'ai pas parlé d'un sujet en particulier. Je faisais un gameplay normal avec l'SVO. J'ai débloqué l'SVO récemment, donc j'étais très content de l'avoir. Je vais vous parler de quelque chose en particulier. Ce qui va se passer sur ADVANCE WARFIRTH dans un mois. Le 19 octobre, il va y avoir quelque chose d'un peu spécial pour ce jammer. qui va se passer sur ADVANCE pour les GRANDMASTER, comme moi je suis GRANDMASTER. C'est quelque chose que genre, tu gagnes 10 langages d'avancée gratis que genre ils te le donnent. Par exemple, tu travailles le matin le 19 octobre, pis t'es GRANDMASTER. Tu travailles, t'ouvres ta PS4, ta Xbox One, ou whatever. Tu vas avoir 10 langages d'avancée gratis. Eh, comment c'est toi? C'est à cause de l'Approachation Day. Moi sérieusement, je trouve que l'idée est quand même bonne. Mais, WTF? 10 langages d'avancée pour 32 prestiges, si tu comptes les 2 Master Prestiges. Je trouve que c'est un peu épais. Il aurait dû mettre soit 40, soit 30 langages d'avancée. Ou genre, juste choisir genre, exemple, t'aurais dû dire genre 10 choix de genre d'équipement, de gun ou etc. Comme moi, ce que j'aurais pris, ça serait genre les 3 guns légendaires comme le Blonde de Boss, le Dragonfire, le SVO Return to Sander, pis la CG44 relique. Ben, ouais, c'est ça. Ou aussi les nouveaux équipements comme, légendaire comme Kraken. Ben Kraken, ça c'est pas légendaire, mais genre Kraken, je trouve ça beau. Ben, tout ce qui ressemble à Kraken, genre Neuro, Arachnid... Euh... L'autre affaire, c'est quoi? En tout cas, ça, là. Beaucoup, 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 beaucoup d'affaires que je veux. Même des exo-psychodélices que j'ai même pas. Oui, je suis le Master, pis j'ai pas de chance. Ben, j'en ai eu dernièrement. Mais moi, sérieusement, je veux pas juste parler de ça, de l'Appreciation Day, de Advanced Warfare. Je veux juste parler d'Advanced en général. T'sais... Ow, ça va te mettre dans l'oreille. Ha, ha, ha! Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai un peu des réactions fuckies que je rej. Euh... Fait que, qu'est-ce que je veux dire en général? C'est que... Oui... Advanced Warfare finit dans... Ben, finit. Le cycle d'Advanced finit dans deux mois. Pour laisser la place à Black Ops 3. C'est ce que j'ai vraiment hâte, sérieux. Depuis la bêta, genre, je suis comme vraiment, mais vraiment stiqué sur Black Ops 3. T'sais, je pense juste à faire des games, jouer avec le... Manowar, euh... Arcocet ou le Locus, même. Parce que genre, je trouve vraiment que c'est un jeu-là, là... Black Ops 3 va vraiment être... Vraiment... Fun à jouer comparé aux autres. T'sais, Black Ops 2, il était bon. Advanced, t'sais, je l'ai aimé. Euh... Ghost Yark! Euh... Pas mal que tous tes Colors d'outils que j'ai aimé. M'allois faire 3, en tout cas. Fait que... Advanced, je veux juste parler en général du bon... Du... Du... Du négatif. Pis genre, du moyen. Bon, j'vais commencer avec le positif. Le positif, c'est vraiment plus... Les... Les mouvements. Euh... Genre, qu'est-ce que j'vais dire, c'est les... Le faire avec les exos. Euh... L'escape propulsé. Euh... Double saut. Moi, j'trouve que ça a vraiment, mais vraiment changé, Colors d'outils. C'est vraiment ça, le but du Sledgehammer avec Advanced. C'est ça, le côté positif que j'trouve en même temps. Y'en a qui disent, mais t'es bien capable de dire que c'est positif. C'est... C'est négatif au bout, là. Ben, moi, sérieusement, j'trouve que c'est vraiment mieux. Pourquoi? C'est parce que c'est plus Fast Pace. Fast Pace, c'est genre... Beaucoup plus d'action. Et aussi, y'a pas juste ça. Genre... J'trouve que l'exo fait que... Tu peux vraiment faire n'importe quoi. Tu peux te rendre n'importe où. Comme la map où j'suis perplexe. S'il y aurait pas eu d'exo, tu serais même pas capable d'aller sur les... Les genre de bâtisses d'appartements block fucky. Pis aussi dans Riot, tu serais jamais été capable d'aller sur le toit... Genre... De la prison. Si vous avez déjà essayé le... Le mode classique, là, dans Advanced, là, vous serez vraiment trouvé que c'est de la merde, t'sais. Vous allez me dire, ouais. J'avoue que c'est mieux à voir les exos. Parce que Advanced, c'est fait pour les exos en même temps. Mais imaginez, genre... Les autres couleurs d'outils s'il y aurait des exos. Genre Black Ops 2. Genre Newtown. Ou... Plein d'autres maps comme, euh... Je sais pas, Slums. Carrier. T'aurais été capable d'aller n'importe où. Tu serais capable d'aller dans des endroits élevés. Imaginez, là, une map, là, où tu serais capable d'aller dans des endroits plus élevés que ça, là. Ça serait quasiment impossible, là. Sans les exos. T'sais, il aurait fallu que soit tu fasses des glitchs, là, tu montes dans les... dans... je sais pas. Tu fais comme si tu ferais du parcours, etc. Ouais, c'est ça. Aussi, qu'est-ce que j'ai vraiment aussi aimé, c'est pas mal, euh... Les maps, là. Les maps, je les ai quand même aimés. Comme Riot, Comeback, Perplex, comme celles-là. Ou il y en a qui vont dire que c'est vraiment une map d'ortho. Ben, ortho, genre, imbécile, là. Parce qu'à cause que c'est une des maps que tu peux faire le roi de la montagne, là, sérieusement. Aussi urbaine. En tout cas, pas mal de map, je peux vous dire, là, les... les abonnés. Ouais. Il y a quoi d'autre aussi que j'aime bien, euh... Il y a aussi des... enfin, c'est quoi... Les modes que j'ai vraiment aimés, comme Liaison Satellite. J'ai beaucoup aimé ça qu'ils ont mis Point Stratégique. Pis aussi... ouais, c'est pas mal ça. Avantages aussi. Avantages, c'est The Wall at War, pis c'est vraiment un mode que j'aimais beaucoup. Fait que c'est ça. Là, je vais parler, genre, du moyen. Le moyen, je trouve, c'était pas mal plus les guns. Parce que les guns, il y en a pas beaucoup qui jouaient avec des guns variés, comme... Qu'est-ce que je veux dire, c'est comme... Tu voyais pas si tu devais un game où il y avait juste du monde qui jouait l'HBR. Il y a trop d'autres guns. T'sais, à chaque game, là, tu vas jouer d'Advance, ça. Que tu sois de n'importe quel niveau, genre, n'importe quel temps de l'année. Ça va toujours avoir au moins un Balmantitit ou un ASM1. Parce que le Balmantitit pis l'ASM1, c'est l'un des deux guns les plus overrated pis overpowered. Pourquoi? C'est parce que c'est les guns les plus forts du jeu pis les plus utilisés. Moi, je trouve ça vraiment imbécile en même temps, là. T'sais que genre, ça utilise les mêmes guns toujours à chaque game, là. Que genre, je rentre, là. Depuis que je suis Real Master, genre, ça fait genre deux mois. Pis j'ai eu le jeu direct à la date de la sortie, je pense que ça fait un peu... Je pense que ça fait genre huit ou neuf mois que le jeu est sorti. Pis c'est juste des Balmantitit pis des ASM1 que j'ai vus dans chaque game, pratiquement. T'sais, un peu d'HBRA3, de Snipe ou de Shotgun, mais c'est pratiquement juste des Balmantititit ASM1. Euh, et tout, le moyen que j'pourrais vraiment dire, c'était pas mal les scorestreaks. Les scorestreaks, ben, les séries de points. Pourquoi? Genre, c'est qu'il y en avait que genre, il était vraiment inutile. Ou d'autres que genre, c'était vraiment nain, du coup, n'importe quoi. T'avais, genre, vraiment inutile. Le drone de TIG des reconnaissances, t'sais, la petite patente d'une bâtard comme de drone d'assaut, mais à la place qu'il tue pas, il fait juste faire la détection de menace, etc, là. Donc, c'est incroyablement rien. Aussi, Cytamak, genre, qu'avant, il était vraiment trop abusé, là. Genre, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'avant, avant, ben, il voulait vraiment longtemps. Genre, après deux mois ou un mois après la sortie du jeu, il y a eu beaucoup de plaintes sur le Cytamak. Genre, à cause du crâne qui apparaissait quand tu faisais apparaître, c'est ce qu'il cachait vraiment. Puis aussi, c'était vraiment annoying, que je veux dire, c'est gossin. Puis c'est vraiment ça aussi, ben, je pense que c'est pas mal ça. Aussi, Bombardement, c'était du gros n'importe quoi. Désolé, je pense qu'ils l'ont patché aussi, sur ce coup-là. Genre, avant la Bombardement, je me rappelle, quand j'ai joué sa PSO sur Advance, je me rappelle, à un moment donné, j'étais comme Green Ben, je pense. Non, je pense que c'était à Comeback. La bâtisse à B, là, dans le milieu. J'arrivais, puis, exemple, le gars, il collait le Bombardement, comme, vraiment loin, là. Genre, ça me pognait, là, tu sais, j'étais dedans, une bâtisse, puis ça me tuait. Je comprenais vraiment pas, là. Non, la lag, tu sais que ça. Ouais, petite parenthèse, petite parenthèse. Ouais, fait que, c'est ça, là. Je trouvais que Bombardement, c'était vraiment au pire, puis ils ont vraiment bien fait de le patch, ici, l'ont fait. Puis, à l'avait Discord Street, qu'ils ont patché, parce qu'ils étaient pas bons, comme le Warbird avant, puis là, il s'est vraiment rendu fort. Paladin, aussi. Puis, c'est pas mal ça. Le moyen, aussi, qu'on a un autre moyen, je le sais vraiment pas. Là, je vais parler vraiment du négatif, OK? « Watch out Meklur Soul Soul Rage Attitude » Non, c'est, je pense pas qu'il va réagir sur ça. Là, moi, je pense que vraiment, là, ce qui a fait vraiment péter le jeu, là, c'est vraiment plus les largages à riveter les mains. Je trouve que ça, là, si ça aurait même pas été dans le jeu, là, je pense que ça aurait été rendu le jeu meilleur, sérieusement, là. Parce que y a beaucoup d'affaires qui font que ça a vraiment été de la merde dans ce jeu-là. Genre les guns, les variant elite, genre, ben, genre, Les équipements que tu dois gagner comme ça Aussi, ce qui m'a vraiment frustré C'était que genre Les nouveaux guns qui ont sorti L'SVO, Blonde de Boss Ben oui, trop long Puis l'STG, il a fallu que tu le gagnes En allées les variantes Dans un largage avancé Ou dans un largage normal Comme sa Xbox One Pour le Cell 3 Cutter Riser L'EQ47 Puis le M16 Ça là, je trouve que c'était Vraiment du gros n'importe quoi Que je me suis fait dire Que si tu gagnes En ayant une vraie nante élite J'aimerais mieux Payer comme ça 15$ Comme dans les packs Comme l'HUKET Ou l'OHM Ou comme dans Black Ops 2 Le Peacekeeper Puis Ghost Leader Maverick Puis le Ripper Moi, sérieusement Je trouve qu'ils ont vraiment Gâché le jeu avec ça Mais ce qui a vraiment fait Gâché le jeu aussi C'est les largages avancés Ils auraient dû jamais mettre ça Parce que le monde Ils ont vraiment plus de chances De gagner Ce qu'ils veulent Mais à l'instant Je trouve que c'est de la marde Comme vous savez bien J'ai déjà fait une vidéo Que j'avais la plus chance à voir Mais hier J'ai fait deux vidéos Que j'avais gagné Quand même des bonnes affaires Comme l'SVO Puis la deuxième fois La RIP Que j'aurais jamais gagné de ma vie S'ils n'auraient pas donné Dans les prestiges Puis c'est ça Puis aussi Les largages Je ne sais vraiment pas Ça c'est ça C'est une pute d'argent Sérieux Il y a des gens Qui gaspillent Des centaines de dollars Pour avoir soit Une speakeasy Ou une obsidian steed Ah ouais Sérieusement J'ai attendu Beaucoup de mois Pour l'avoir En faisant Mes niveaux Oui Je suis un grand garçon Maintenant Il a fallu que je les gagne Dans les prestiges Le speakeasy Je les ai gagné Dans mon prestige La RIP La Steel Bite Puis la Loophole Sinon les autres guns Je les ai tout eu Comme ça En ayant Les largages normal Ou soit dans les largages avancés Ça fait que c'est pas mal Sur le côté négatif du jeu Ou soit juste La communauté pas mal Puis le skill base Skill base matchmaking Et aussi un peu La rank J'aime pas vraiment La rank Dans l'advance Parce que Je trouve que ça Vraiment Je trouve que ça fit pas Ça fit pas comme Les autres couleurs d'outils On sait qu'advance C'est pas vraiment Une couleur d'outils À cause des exos Mais Je sais pas Je trouve que c'est vraiment N'importe quoi Parce que le monde Utilise les variantes Là-dedans Puis je trouve Ça fait vraiment pas Compétitif Comme exemple Tu jouerais avec La vraie Haka 12 Balm 27 Ou SM1 Tu sais C'est ça Là Puis c'est pas mal Sur le négatif Que je pourrais Vraiment vous dire Sérieusement Je trouve Qu'advance C'était quand même Un bon jeu Mais si C'est jammer On aurait vraiment Pensé à tout Changer ça Avant Que genre Le monde Il chiale Comme ils ont fait Pour le système Ou les guns Je trouve que S'ils auraient tout Fait ça Le jeu Il aurait vraiment Été meilleur S'ils auraient L'arrivée Les L'arrivée L'arrivée Taillement Je pense que Le jeu Il aurait vraiment Été meilleur Ah ouais Je pourrais donner Une note Sur 100 Je pense Sur advanced Je donnerais Euh Ouais Faudrait que je pense Comme pour les négatifs Et les positifs Je trouve que c'est quand même Assez balancé Je pourrais dire Qu'un jeu J'ai du 93 78% Pour les raisons Que j'ai T'si Ok Dans mon top 10 D'exemple de Call of Duty Je pourrais mettre Comme Ben Peut-être Genre Plus Comme Je vais vous dire Genre Le Call of Duty Advanced Genre Je pense C'est comme Le quatrième Meilleur Call of Duty Puis en première place Il aurait genre Black Ops 2 Deuxième place Ce serait genre Malwarfare 3 Troisième Troisième Ce serait Black Ops 1 Ouais Fait que C'est pas mal ça Pour Mon opinion Sur Advanced Je vais essayer De faire Beaucoup plus De choses Sur Advanced Ou Sur d'autres jeux Comme Dying Light Rocket League Ou Genre Ceux Qui sont Abonnés A ma chaîne Vous pouvez Laissez Un commentaire Pour me donner Des idées De ce que Je pourrais Vraiment Vraiment Faire Pour Ma chaîne En ce moment Parce que Sérieurement J'ai Aucune idée Genre Vous pouvez me donner Des suggestions De jeux Que je pourrais Faire Et C'est ça Les jeux Que je pourrais Jouer Faire Des play Throws Ou Et C'est ça Pour Aussi Par exemple Faire des conneries Dans des jeux Vous pouvez me donner Des idées N'hésitez pas A Laissez un commentaire Et Vous abonner Ceux qui sont Nouveaux Ou Faites Des griffes Des griffes Sous Des griffes Des griffes Des griffes